Bonjour à tous, et bienvenue dans cette vidéo qui va tenter de répondre à l'une des questions les plus fondamentales lorsque l'on fait des mathématiques. Il s'agit de savoir qu'est-ce qu'un nombre, et quels sont les processus abstraits mis en jeu lorsque l'on étudie les nombres. Généralement, le nombre est défini comme le rapport entre deux grandeurs équivalentes, comme deux longueurs d'un rectangle, ou alors deux fréquences. Ici, je prends la longueur et la largeur de cette feuille, leur rapport est un nombre. Pareil, je mesure les fréquences entre ces deux notes, leur rapport est un nombre entre guillemets pur, c'est-à-dire sans dimension. Il n'y a pas le mètre, le Hertz, voire même le seconde qui va après. D'ailleurs, les pythagoriciens qui voyaient les nombres partout, y compris en musique et en harmonie, dans les rapports de grandeur, ont sans doute commis cet amalgame tentant, celui de restreindre le nombre entre le rapport de deux entiers, ce qui leur a empêché de considérer les nombres irrationnels. D'ailleurs, cet entêtement les ont poussés au suicide, ce qui est très bien narré dans cette perle vidéo de y penser. Mais bon, ce n'est pas cette définition là qui va nous intéresser et nous en chercherons une située en dehors de toute idée matérielle, c'est-à-dire sans avoir besoin de compter ou de comparer des objets physiques. Est-ce que l'on peut apporter une définition qui est issue de la raison plutôt que de l'expérience ? Mais aussi, on va voir comment est-ce que l'on étudie les nombres et quels sont les raisonnements que l'on utilise pour trouver leurs propriétés. Pour y répondre, on mélangera les visions que certains penseurs ont eues sur la question, mais surtout, on essaiera d'y apporter une contribution personnelle. Alors, accrochez-vous et bienvenue dans Quadridium et bienvenue dans Quadridium, c'est-à-dire que l'on peut apporter une chose qui est très belle, c'est-à-dire que l'on peut apporter une chose qui est La première anecdote qui va nous guider est une citation de Léopold Krohnécker. « Dieu fit le nombre entier, le reste est l'œuvre de l'homme. » Mais que voulait-il dire par là ? Eh bien, on va replacer cela dans son contexte. Les mathématiques grecques, celles qui, pour résumer, sont à la base du développement de nos mathématiques actuelles, étaient fondées sur la géométrie. Mais elles conservaient tout de même une place assez unique aux nombres entiers positifs, ce à partir de 1. Les autres quantités, négatives, non entières, etc., n'étaient pas considérées en tant que nombres, mais comme des rapports ou des constructions conceptuelles. Il a fallu attendre des millénaires pour que ceux-ci rejoignent le clan des nombres. Par contre, tous les objets de cette époque avaient un point commun, on pouvait les décrire avec un nombre fini de symboles. Les chiffres, les signes plus et moins, les traits de fraction, les racines, etc. Mais au cours du 19e siècle, on définit des nouveaux objets comme les nombres réels. Les mathématiciens à l'origine de ces nouvelles visions, comme Gerd Cantor, acceptent la possibilité de définir des objets infinis. Les ensembles infinis de Cantor. Comme par exemple dans le cas des nombres réels où chaque décimal est choisi sachant qu'il y en a une infinité. Ou alors des sous-ensembles infinis des nombres entiers, eux aussi choisis un à un. Des polémiques sans fin se sont déroulées autour de ces objets infinis. A-t-on le droit de les définir ? Peut-on les inclure dans une théorie ? C'est alors là que Kronecker a dit non avec sa citation célèbre. Dieu fit le nombre entier, le reste est l'œuvre de l'homme. Du coup, ce qu'il a voulu signifier, c'est que les nombres entiers, voire les autres que l'on peut décrire avec des définitions finies, sont les seuls qui sont valides. Tous les nouveaux concepts, comme les ensembles infinis de Cantor, ne sont pas constructibles en définition finie, donc invalides. Il en ressort de cette polémique que tous les mathématiciens, finitistes comme infinitistes, sont d'accord sur certains objets, les objets finis. Et parmi ceux-ci, il y a les entiers, et plus précisément les entiers naturels. Kronecker les accepte et Cantor les utilise même dans sa théorie. Ensuite, bon nombre de mathématiciens ont apporté leur construction des autres nombres. Sa manière d'étendre les entiers naturels aux négatifs, aux fractions, aux algébriques, etc. Puis, libre à chacun d'introduire des objets infinis à leur guise. Mais alors, ce que l'on voit dans toutes ces visions, c'est se dessiner comme une généalogie entre les nombres, avec les entiers naturels comme point de départ, puis les autres qui en découlent. Du coup, pour revenir à notre grande question, si l'on cherche ce que sont les nombres, on doit se demander que sont les nombres entiers naturels. D'ailleurs, à côté des grecs qui faisaient l'éloge des entiers naturels, puis les théories modernes qui laissaient toujours une place à ceux-ci, on a un troisième exemple qui montre le caractère basique et fondamental de ces nombres-là. Ils sont les premiers que l'on rencontre dans l'éducation. Mais bon, que sont les entiers naturels ? Dans les méandres des mathématiques, lorsque l'on cherche une construction ou une définition des nombres entiers naturels, on trouve toujours en première ligne une approche appelée l'axiomatique de Péano. Celle-ci se base sur quelques fondements que l'on admet comme vrais, dits axiomes, pour construire les nombres entiers naturels. Certains servent à définir la notion d'égalité, mais il y en a cinq qui servent à caractériser la structure des entiers, que voici. Le nombre zéro existe et il est un entier naturel. Tout nombre entier naturel a un unique successeur. Si deux entiers naturels ont même successeur, alors ils sont égaux. Aucun entier naturel a pour successeur zéro. Si un ensemble d'entiers naturels contient zéro et le successeur de chacun de ces éléments, alors il contient n, l'ensemble de tous les entiers naturels. Donc, quelle est la signification de ces cinq axiomes ? En quoi ceux-ci, avec quelques préceptes logiques, arrêtent-ils à générer une théorie des nombres entiers qui serait une imitation de l'intuition qu'on en aurait ? Eh bien, pour le comprendre, nous allons déterminer le rôle de chacun d'eux. Tout d'abord, le premier axiome permet de se fixer un point de départ pour les entiers naturels, que l'on appelle zéro, car on ne peut pas définir les autres nombres sans le zéro. Puis le second, l'unicité du successeur, permet donc d'éviter que la suite des nombres entiers naturels ne se sépare comme un arbre. Puis le troisième, celui qui dit que si deux entiers ont le même successeur, alors ils sont égaux, empêche la suite d'avoir des ramifications. Puis le quatrième, disant qu'aucun entier n'a pour successeur zéro, empêche la suite d'inclure des prédécesseurs de zéro, a priori inutile pour compter, ou alors empêche la suite de boucler. Et enfin, le cinquième axiome, empêche l'existence d'autres suites ou boucles de nombres parallèles, indépendantes de la première, en affirmant que tous les nombres sont connectés à zéro. On voit donc qu'une bonne partie de cette armada conceptuelle a été faite dans le but de tailler dans la structure des entiers, pour enlever des parties qu'on veut pas voir. Car oui, quand on compte, on passe pas par des entiers bizarres, hors série ou des ramifications, de boucles, ni de suites indépendantes. Par contre, il demeure encore cette idée de successeur que l'on voit dans le deuxième axiome. Cette idée que derrière une entité que nous nous sommes définis, il y en a une autre, puis encore une autre, puis une autre, sans jamais s'arrêter. Alors, l'essence même des entiers naturels, la nature intuitive, l'idée qui permet de les faire émerger, ce serait donc la répétition. Dès qu'il y a répétition, il y a donc les entiers naturels. C'est cette répétition du successeur qui, dans toute théorie des nombres, comme l'axiomatique de Péano, permet de saisir même la nature des entiers naturels. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo qui décrit très bien ce système d'axiome, ainsi que d'autres pierres angulaires de la pensée de Péano, je vous propose celle-ci, de Passe Science. En guise de complément, il y a aussi cette vidéo de Science for All. Vous pouvez même aller voir ces autres, car c'est une très bonne chaîne pour admirer la beauté intrigante des mathématiques. Donc voilà, le nombre, c'est la répétition. C'est exactement ce que disait le philosophe Kant lorsqu'il écrivait. Pour simplifier, que le nombre est un chêne. C'est-à-dire, selon lui, une façon intuitive de percevoir des structures répétées dans le temps. Une autre philosophie du nombre se trouve chez Husserl, qui dit que dans notre pensée, on est capable de ranger les concepts dans des ensembles. Et du coup, le nombre est la propriété qui quantifie la taille de ces ensembles. L'un voit donc le nombre comme une structure temporelle, et l'autre comme une structure plutôt spatiale. Mais finalement, leurs approches ne sont pas si différentes, car toutes deux obéissent à la même régularité, celle de la répétition. Mais éloignons-nous un peu des philosophes, et posons-nous une question importante sur le sujet. Est-ce que les antinaturels sont un concept si fondamental que ça ? Ou peut-on remonter plus loin à la nature propre des nombres ? Eh bien, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a plusieurs façons de définir les nombres. Avec des axiomes comme chez Péano, avec des ensembles comme chez Cantor, etc. Mais par contre, à chaque fois, quelle que soit la définition, on retrouve la même structure de répétition. C'est un petit peu comme si les propriétés des nombres en soi étaient indépendantes de la façon de les définir. Toutes ces versions des nombres entiers sont donc des archétypes du même concept. Et le fait qu'il émerge de tant de façons différentes est ce qui le rend important. Et le fait que les nombres peuvent revêtir autant de facettes montre que chercher la nature propre des nombres est une quête absurde. Les nombres ne sont pas constitués d'une chose en particulier. Ils sont juste une structure, un motif. Mais ce qui est encore plus profond, c'est que la structure de la répétition et des nombres entiers apparaît dans des tas de situations différentes. Il y a celle de Kant et de Husserl. Mais aussi en physique ou dans les sciences en général. Et même dans les arts ou dans la vie de tous les jours. Donc voilà, en voulant chercher la nature profonde des nombres, nous sommes remontés d'abord aux entiers naturels, qui sont en quelque sorte les nombres de base qui permettent de définir les autres. Puis nous avons identifié leur essence qui peut être résumée par l'idée de répétition. Mais ces nombres ne peuvent pas se réduire à un seul formalisme, car ils sont une structure. Maintenant que nous avons apporté un éclairage sur ce qu'est un nombre entier naturel, il va falloir, comme prévu, qualifier et mettre des noms sur la démarche des mathématiciens lorsqu'ils étudient les nombres. Car la manière d'étudier leurs propriétés fait tout autant partie de leur nature que la manière de les construire. Nous avons en main nos nombres entiers naturels et il va falloir trouver la marche à suivre pour en faire émerger toute la diversité des nombres, des fonctions, des courbes dont les mathématiques nous ont habitués. Mais par où commencer ? Eh bien reprenons une deuxième fois l'exemple que nous avons déjà utilisé, l'éducation. Après avoir appris à compter avec les entiers, que fait-on ? Les opérations fondamentales bien sûr, en commençant par l'addition. Intéressons-nous donc à ce qu'est l'addition. Additionner deux nombres a et b, c'est partir de a et prendre son successeur b fois de suite. On répète donc l'étape de prise de succession autant de fois qu'il a fallu le faire pour atteindre b en partant de 0. Maintenant, continuons avec la définition de la multiplication. Alors dans l'absolu, par analogie avec la construction de l'addition, qui est une répétition de succession, une multiplication, c'est une répétition d'addition. Mais sachant qu'une addition est une répétition de prise du successeur, on a donc affaire à une répétition de répétition. Mais c'est une véritable mise en abîme. Une mise en abîme est un procédé qui vise à inclure dans une construction une copie d'elle-même. Par exemple, quand dans un roman, il est mentionné et présenté un roman fictif interne à la fiction, c'est une mise en abîme. Quand dans un film, les personnages regardent un second film faisant partie de l'univers de la diégèse de ce premier, c'est aussi une mise en abîme. Ce concept de mise en abîme va nous aider à comprendre comment fonctionnent les opérations. En effet, je doute que lorsque l'on pense à une multiplication, on doive réfléchir à la nature des additions qui la constituent. C'est comme si, lorsque l'on marche, on devait penser précisément à la position de chacun de ses pas, et l'on devait calculer les distances entre nous et les obstacles à partir de la parallaxe entre les yeux. Non, tout cela est fait automatiquement par le cerveau. Et donc, quand on pense à la multiplication, on fait un peu la même chose. Les additions dedans sont comme des boîtes noires et on ne s'intéresse plus au processus mis en jeu à l'intérieur de celle-ci. On a automatisé l'addition pour ne plus parler de succession multiple lorsque l'on multiplie. Il se passe exactement la même chose quand on définit la puissance. On multiplie successivement sans redéfinir la multiplication. Eh bien donc, ce phénomène, cette manière d'étudier les nombres, on appelle cela une encapsulation. Une encapsulation ? Que cela veut-il dire ? L'encapsulation est le fait de ranger une définition, une mécanique dans une boîte pour y faire appel sans rentrer dans les détails de celle-ci. Et c'est hyper courant en mathématiques. Si l'on devait repartir des concepts de base pour démontrer un théorème, on y passerait des livres entiers. Le terme d'encapsulation nous vient de l'informatique, où on a souvent affaire à des programmes qui font appel à des routines plus simples. Bruce de Y-Pensier décrit très bien cette idée à la fin de cette vidéo sur le thème de l'informatique. Le cerveau utilise aussi des routines quand on parle une langue. Par exemple, vous ne vous êtes pas demandé quel est le verbe de cette phrase pour me comprendre. Donc voilà, utiliser des opérations de plus en plus complexes, cela serait impossible sans l'encapsulation. qui nous permet de court-circuiter un bon nombre d'étapes afin d'aller explorer de nouvelles terres mathématiques. L'encapsulation projette l'expression de la répétition sur des échelles plus ambitieuses pour faire face élégamment à la complexité. Cette encapsulation est d'abord un processus global de la raison, mais aussi un aspect fondamental des nombres, car elle fait s'exprimer leurs propriétés. C'est maintenant que nous allons parler des nombres négatifs, des fractions, des autres nombres. Et cela va nous amener vers une autre manière de réfléchir, tout aussi fondamentale en mathématiques. Il arrive très souvent de se poser ce genre de questions. Si je pars de 5, combien faut-il que j'ajoute pour obtenir 9 ? Ce que nous avons fait, c'est poser une équation. Et pour avoir la réponse, il faut inverser le problème, passer par une construction réciproque. Et donc ici, l'opération réciproque à l'addition et la soustraction. Et donc, la solution à notre problème est donnée par 9 moins 5. Oui, et là, c'est un entier naturel, 4. Mais il est naturel de généraliser ce processus et de tomber sur des équations qui ne possèdent pas de solution, enfin pas connues jusqu'à maintenant. C'est le cas avec cette question similaire. Combien faut-il ajouter à 5 pour obtenir 1 ? Cette fois-ci, la réponse est 1 moins 5 et celle-ci est d'un nouveau type, correspondant à aucun entier naturel. C'est un nombre négatif. Alors il faut donner un nom au processus que nous avons utilisé pour faire émerger les nombres négatifs. Et nous allons appeler cela la réciprocité. Car pour obtenir cette extension, il a fallu inverser un problème et donc prendre ça réciproque. Et oui, parcourir un chemin calculatoire dans l'autre sens nous force souvent à appréhender de nouveaux objets. Mais le plus important, c'est que ces nouveaux nombres créés sont toujours cohérents lorsqu'on les étudie du point de vue de l'addition et même de la multiplication. Le fait que la réciprocité génère de la cohérence permet de rendre valide cette notion et en fait un principe fondamental des nombres, un comportement qui est dans leur nature. Il se passe exactement la même chose avec la multiplication. Quand on pose une équation avec une multiplication, il faut pour la résoudre utiliser son opération réciproque, qui est la division. Et bien souvent, les divisions d'entiers ne sont pas des entiers, mais appartiennent à une extension stable et cohérente, les nombres rationnels. Et nous allons d'ailleurs étudier ces constructions de nombres relatifs et rationnels dans de prochaines vidéos. Donc nous avons mis le doigt sur un processus qui permet de généraliser les opérations et de produire des extensions des familles de nombres. La réciprocité. Elle est donc une propriété fondamentale des nombres et ceux-ci sont naturellement extensibles. Du coup, on aimerait dresser un petit panorama des mathématiques et voir comment ces deux manières de raisonner, encapsulation et réciprocité, sont à l'origine de telle ou telle ramification de cette science. Donc les opérations élémentaires de l'arithmétique, c'est de l'encapsulation de répétitions. Factoriser les nombres et chercher ceux qui sont premiers, c'est de l'inversion du problème, qui est celui de multiplier les nombres, donc une recherche de réciprocité. On retrouve alors ces deux principes à l'origine de l'arithmétique. Venons-en ensuite à l'algèbre. Eh bien, en algèbre, on résout des équations. Et ça, bien souvent, cela consiste à trouver des réciproques à des fonctions. L'analyse, elle, s'appuie sur le calcul différentiel. Et qui dit calcul différentiel dit dérivée. Or, la dérivée est un opérateur qu'on applique souvent sans se soucier de sa définition. Il est encapsulé. On résout grâce à cela aussi des équations différentielles, qui sont des problèmes à inverser, à intégrer. Vous voyez, c'est le même cheminement de pensée. Enfin, dans tout domaine des mathématiques, il arrive de chercher des symétries et des invariances sur des objets complexes. Mais même dans ces cas-là, on résout des équations pour les étudier. Comme on le remarque, l'encapsulation et la réciprocité sont à la base de tout raisonnement mathématique. On voit la nécessité de ces deux idées, qui font partie intégralement de la notion de nombre. Revenons un peu sur le concept de généalogie des nombres dont on avait parlé au début. Maintenant, on sait que la réciprocité est une propriété des nombres, et que celle-ci conduit à leur extension. Du coup, en fait, les entiers ne précèdent pas les autres, car ces autres émergent directement des propriétés des nombres, celles d'être extensibles. Effectivement, les entiers peuvent être utilisés pour définir des nombres plus complexes. Mais aussi, les propriétés des nombres plus complexes permettent de retrouver les entiers. Car même dans un gros ensemble de nombres comme les nombres réels, les nombres 0 et 1 ont des propriétés assez uniques pour être redéfinis. Il n'y a donc pas de nombres qui sont là forcément premiers, ni d'autres qui les suivent. Il n'y a pas d'ordre pour définir les différents nombres. Tout vient en même temps, comme un bloc inséparable de concepts. Du coup, l'apparente généalogie des nombres que nous avons cru voir n'en est pas une. Il s'agit d'une simple structuration, d'une classification permettant leur étude. D'ailleurs, cette idée est assez logique quand on se pose ce genre de questions. Comment définir le nombre 3 sans parler des autres ? C'est impossible, car le nombre 3 est défini par ses relations avec les autres. Et donc, les nombres ne peuvent exister que comme un tout, un ensemble. D'ailleurs, comme nous avons dit que les nombres peuvent être définis de différentes manières qui aboutissent toutes à la même structure, les mathématiques entières peuvent être basées sur des fondements différents, mais aboutir aux mêmes théories. On peut faire des mathématiques basées sur les nombres, ou alors sur les ensembles, ou même sur la géométrie, mais à chaque fois retrouver les mêmes théorèmes. Cela nous permet de conclure sur un point qui décrit bien le nombre et son comportement. Toutes les structures et les familles de nombres sont interconnectées et inséparables. Les nombres forment un tout holographique, dont le comportement de chaque partie est à l'image du tout. D'ailleurs, cette idée de tout indivisible se retrouve dans des théories très modernes des mathématiques, comme l'étude des fonctions invariables complexes ou les fractales. Les nombres sont une structure, et il est absurde de dire qu'ils sont constitués de telle ou telle chose. Car en tant que structure, ils peuvent avoir des tas de définitions équivalentes. Mais du coup, pour réussir à répondre à notre question, qu'est-ce qu'un nombre ? Il faut aller chercher la réponse dans leurs propriétés plutôt que dans leur matière. Et quelles sont les propriétés des nombres ? On en a vu trois très fondamentales. La répétition, qui permet d'étudier les entiers qui sont à la base de toutes nos classifications. L'encapsulation, qui permet de définir les opérations ou d'autres objets comme les fonctions, la dérivée, ce qui révèle les propriétés des nombres. Et enfin, la réciprocité, ce qui permet de comprendre les extensions des nombres. Ces trois concepts se révèlent être tout aussi fondamentaux les uns que les autres dans la nature du nombre. Et donc, on a vu qu'il n'y a pas de type de nombre qui précède les autres. Mais un tout formant plutôt une structure interconnectée mais étudiable, donnant donc accès à l'uniforme diversité des concepts mathématiques. C'est ainsi que se termine ce voyage au cœur du nombre. Ce qui nous a permis d'en comprendre un peu plus sur ce concept. D'ailleurs, c'est aussi un point de départ qui nous servira pour la suite. Car c'est les nombres, en partant des plus simples aux plus tarabiscotés, qui guideront notre voyage mathématique. Les prochaines vidéos seront consacrées à la classification des nombres, au sens que revêtent les ensembles de nombres et aux concepts qui gravitent autour, comme les fonctions, les courbes, etc. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada